... Bonsoir et bienvenue à tous. Bientôt, une grande rencontre internationale sur les changements climatiques va se tenir à Paris. C'est la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la conférence de parti COP21. Il est probable qu'à cette occasion, qu'on assiste encore à des divergences, à des fronts, en tout cas des différences de point de vue entre les pays riches et les pays pauvres. C'est que les pays riches industrialisés prennent une réduction tous azimuts de l'émission des gaz à effet de serre, la question de réduire le réchauffement climatique et donc de protéger l'humanité, alors que les pays émergents en voie d'industrialisation martèlent que les mesures envisagées freinent leur développement. Ils exigent par conséquent des compensations financières adéquates. C'est le cas avec l'Afrique dont l'un des piliers de développement est l'agriculture de troisième génération, pratiquement impossible, malheureusement encore sans déforestation. La déforestation étant un facteur aggravant des changements climatiques dans le monde. Alors, question, que doit exiger l'Afrique dans cette opération ? Peut-on envisager un rapprochement des positions à Paris ? En évaluant l'application des différentes résolutions ou recommandations faites au cours des rencontres précédentes, de Kyoto à Copenhague en passant par Johannesburg, sans oublier Rio, y a-t-il des avancées dans le sens de sauver l'humanité ? Deux centaines de débats ouvrent justement le débat. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, pour ce débat ce soir, nous avons convié sur ce plateau essentiellement des enseignants et des environnementalistes. Bien évidemment, je commence par l'extrême droite, Victor Kakedimo. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Le plaisir est pour moi de me retrouver une fois de plus sur votre plateau. Vous êtes donc enseignant, mais également en politique et vous vous intéressez beaucoup aux questions d'environnement. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Juste à côté de vous, docteurs Biak et Robert. Bonsoir. Bonsoir, Duval. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci d'être venu. Vous êtes enseignant d'université et vous êtes physicien. Merci donc de venir sur ce plateau. J'ai introduit également le docteur Wancy, Joël Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes juriste, internationaliste, mais vous vous intéressez également aux questions d'environnement. Aux droits de l'environnement, aux stratégies de l'environnement. Voilà. Merci docteur Wancy d'être venu. Bertrand Takoulou, bonsoir. Je vous dis bonsoir. Merci d'être venu. Je vous remercie de cette opportunité et j'espère qu'avec un panel aussi fortement représentatif, la thématique choisie sera à la hauteur de ce qu'on aura voulu déballer. Merci d'être venu. Vous êtes d'autorant en sciences, non j'ai failli dire, vous cherchez, vous faites des recherches sur l'environnement. Donc enseignant, on va dire de cette façon. Merci. Messieurs d'être venu sur ce plateau. Je commence peut-être avec vous, docteur Biaké. Commençons peut-être par planter le décor pour essayer, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre. Alors, lorsqu'on parle de cette conférence de Paris qui est attendue, qui va avoir lieu, je crois, du 30 novembre au 11 décembre prochain, il s'agit de quoi? C'est un peu délicat de commencer un débat, mais je prends quand même le risque. La conférence de Paris a deux objectifs bien clairs, qui n'est que la suite de ce qui s'est dit depuis Rio 1990. Il consiste à amener des parties prenantes, de prendre des engagements fermes, à la limite contraignants, sur la réduction de leur gaz à effet de serre, en tenant compte des informations qui tiennent du GIEC. Ça, c'est par rapport aux pays qui émettent des grands pollueurs, comme on les appelle. À la conférence de Paris, on souhaite vivement que cette fois-ci, ce ne soit pas comme à Kyoto, comme à Copenhague, comme à Bali, que ce ne soient plus des voeux pire, que ce soient des quantités bien définies, avec à la limite des techniques de contrôle, si les engagements pris pour la réduction sont effectifs. C'est là où il y aura peut-être problème. Le deuxième engagement est celui de définir le montant qu'il faudrait pouvoir allouer au pays en développement pour faire face aux conséquences du changement climatique dont ils sont les principales victimes. Voilà de manière très simple à ramasser les deux principales décisions auxquelles on devrait pouvoir s'attendre après la conférence de Paris. Point d'interrogation. Va-t-il y arriver ? C'est de cela qu'il est question encore en cette émission. Docteur Wansi, avant cette conférence de Paris, il y a comme une rencontre préparatoire qui vient de s'achever à Bonn. On a parlé de quelques 1300 délégués qui sont réunis au centre de conférence de Bonn en Allemagne et qui ont travaillé sur un projet de texte sur le futur accord. Ils ont travaillé sur un futur accord. On va partir de soft law parce que le droit international de l'environnement jusqu'ici dans certains secteurs était considéré comme un droit souple pour arriver à un droit beaucoup plus contraignant, pour arriver à des mécanismes de contrôle, pour arriver à des définitions de domaine. Parce que tous les concepts, notamment le concept de l'aide à apporter aux pays en voie de mouvement, n'étaient pas encore saisis dans leurs contours. Donc on arrive ici à quelque chose de beaucoup plus formel, de beaucoup plus concret. Donc quand vous parlez des parties prenantes, 2300 délégués à Bonn, avant ça, il y a eu déjà la rencontre avec d'autres partenaires, d'autres parties prenantes qui sont les industriels à Paris, n'est-ce pas, avec le président Hollande. Donc c'est tout ça qui va... il a fallu consulter toutes les parties pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus contraignant, de beaucoup plus exigeant. Est-ce qu'il faut dire, Bertrand Takulo, qu'on est en train de progresser fondamentalement vers une rencontre qui pourrait porter des fruits ? Je voudrais préciser, je passe d'autres contrôles, qu'à l'ouverture de la conférence de Bonn, on présentait un document d'une vingtaine de pages. Mais on est parti de là avec un document de pratiquement 50-55 pages, je crois. Duval, il faut dire, et ça risque de nous tomber, que pour toute conférence de cette envergure, et dans l'optique de permettre aux différentes parties prenantes, de vibrer au même diapason, il est toujours convenu que ces parties prenantes se retrouvent peu avant la conférence pour essayer d'accorder les violents, de telle manière que les résultats que l'on pourrait prendre par la suite puissent aller dans le même sens. Je voudrais donc dire que la conférence de Bonn s'inscrit dans ce sillage, dans ce sillage de mise en commun des savoirs des différentes parties prenantes pour permettre qu'on ne soit plus dans un raté, comme ce fut le cas à Copenhague. Et pour revenir à votre question, je veux simplement dire qu'aujourd'hui, et les autres intervenants, à savoir Dr Wansi et mon collègue d'en face, ils ont été clairs quand ils ont dit qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des vœux pieux. Il faut passer à l'aspect contrainte. Et l'aspect contrainte, vous voulez que l'on évalue, que l'on ait des mesures, des mesures contraignantes, contraignantes, que l'on soit capable d'arriver à l'échelon, je prends un exemple, il est probable que l'objectif visé à Paris serait d'atteindre 2% au niveau de l'élévation de la température à l'horizon 2020. Non, rester en deçà de 2 degrés de température. Bien sûr, en deçà de 2 degrés de température. Mais est-ce que nous avons les moyens, nous permettant d'y arriver ? Peut-être à la suite des bons, on pourra comprendre. Mais je voudrais compléter ce qu'a dit un intervenant concernant les enregistreurs de Paris, c'est être en mesure de retrouver les fonds, de permettre au pays de se développer, de trouver des solutions aux problèmes environnementaux. Et là, on a parlé de près de 100 milliards de dollars qui seront dégagés dès 2020 pour permettre à ce pays-là de lutter contre tous les risques liés à l'environnement. En dehors de cela, il est clair que l'objectif parmi l'outil majeur, il faudrait aussi intégrer la diminution de l'aide aux énergies fossiles de manière à promouvoir les énergies renouvelables. D'accord, on va en parler tout à l'heure parce que justement, c'est ça l'un des enjeux de la Conférence de Paris. On parle de cette mobilisation des fonds, ce n'est pas la première fois. On avait déjà évoqué la question à Copenhague, je crois. Et puis aujourd'hui, on est à moins de 10 milliards de dollars sur la question. Pourtant, on devrait atteindre d'ici 2020 autour, on devrait être autour de 100 milliards de dollars ou d'euros. On va revenir sur la question dans le courant de l'émission. Victor Kake-Dimo, on parle d'un objectif. L'objectif étant de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Donc pour cela, il faut réduire les émissions des gaz à effet de serre. En quoi est-ce que ça devient ? Je veux dire, quelle est l'importance ? Pourquoi faut-il forcément arriver à cette réduction des gaz à effet de serre ? Non. Disons qu'il faut arriver à cette réduction, ou tout au moins à une stabilisation à 2%, parce que les études les plus poussées, les spécialistes les plus avisés dans le domaine ont réussi à démontrer qu'au-delà de 2%, les conséquences sont irattrapables. Donc, il y a un travail qu'il faille faire à ce niveau pour pouvoir parvenir à ce résultat. Fondamentalement, peut-être que je n'anticipe pas ce mot de conducteur en disant « Est-ce que ceci est réalisable ? » Et c'est là où je m'interroge. Parce qu'au-delà de tout ce qui est produit sur le plan scientifique, de tout ce que les analystes spécialistes du domaine ont pu produire comme recherche sur le terrain, il faut quand même dépasser un peu ce cadre-là pour affronter la réalité. La réalité, c'est qu'on est dans un système, et de mon point de vue, ce qui est questionnable, c'est ce système. Et pour mettre les pieds dans le plat, comme on dit, il est question ici de questionner le mode de production du système capitaliste. C'est ça qu'il est fondamentalement question. Un système où on a moins de 5% de personnes qui concentrent dans leur main plus de 90% de la richesse de la planète, qui sont dans un... où il y a une certaine propriété des moyens de production, pour quelle fin ? Pour la production des profits individualisés. Un système qui est vorace et qui puise au fond des ressources fossiles. Donc, il y a ce souci qui est permanent à ce niveau. Et qu'il faut questionner. C'est ce mode de production qu'il faut questionner. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va voir au fond, c'est un système qui est exclusivement concentré dans la recherche des profits et qui ne s'accommodent pas de l'éthique. Or, on est dans un monde où il faut... L'homme doit se considérer comme étant parti prenant d'un tout, et son action doit s'inscrire dans la préservation et faire attention aux mécanismes qui régulent ce tout. Vous reprenez là un argument qui a été très souvent développé par la Chine, qui a souvent parlé de la responsabilité historique de l'Occident dans les changements climatiques. On va certainement revenir là-dessus, dans le courant de l'émission, pour voir si cela est nécessaire, bien évidemment, de revenir sur ces différentes responsabilités. Mais surtout, d'envisager l'avenir. D'abord, vu d'Afrique, pour voir quelle doit être la contribution de l'Afrique à cette question-là. et comment est-ce que l'Afrique devait jouer sa partition pour tirer le meilleur profit de ces différentes rencontres qui sont initiées dans le sens de protéger l'humanité. Je reviens à vous, Dr Biaké, pour poser une question précise qui nous permet définitivement de planter le décor. On parle de plus en plus de la nécessité qu'il y a de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Je voudrais, avant qu'on rentre fondamentalement dans le débat, qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de réduire les gaz à effet de serre et quelles sont les solutions alternatives qui sont proposées. Quelles peuvent être les conséquences si jamais on n'arrive pas à maîtriser cette question ? J'aime bien souvent être un peu pédagogique dans cette histoire pour que les gens comprennent qu'est-ce que le gaz à effet de serre. Et d'où viennent-ils ? Le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre ? Il ne faut plus qu'il y ait débat parce que j'ai eu à délire des choses effrayantes. Parce que quand vous lisez dans un journal national où quelqu'un vous dit que le CH4 est polluant 16 fois, c'est dramatique une telle aberration. Le CH4, c'est le méthane. C'est le méthane. Il a un taux de croissance 16 fois plus grand. Ça ne veut pas dire qu'il est plus grand. Parce que ça a créé des débats parfois des inconnus. Ça fait 15 ans que je travaille sur ces deux molécules et je sais de quoi je parle. Maintenant, parlons de ce CO2. Et il faut que les gens comprennent très bien qu'est-ce que le CO2. Très peu d'usines produisent immédiatement le CO2. Les usines produisent le CO qui, dans l'atmosphère, en réaction avec l'oxygène ou l'ozone, donne le CO2. Et en tant que physicien chimiste de l'atmosphère, ce processus chimique met entre 10 à 20 ans. Pourquoi aujourd'hui on accuse le Nord ? C'est parce que dans les années pré-industrielles, c'est-à-dire que vers les années 1950 ou 27, ils ont commencé leur industrialisation en utilisant de manière exagérée le charbon qui produit ce fameux CO2 dont nous subissons les conséquences aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre que ce n'est pas ce qu'ils produisent aujourd'hui qui est la principale cause. C'est ce qu'ils utilisent depuis. Et c'est pourquoi la Chine leur dit. Leur a dit clairement à Copenhague, Vous, pour atteindre le degré d'industrialisation où vous êtes, vous avez utilisé le charbon. Si vous voulez aussi que nous atteignions ce degré, laissez-nous utiliser le charbon. Dans le cas contraire, donnez-nous les moyens pour assurer notre développement sans utiliser le charbon. C'est la pression que les Chinois ont mis sur les Européens pour qu'ils fassent un peu de marches arrières. Donc, en matière de CO2, Aujourd'hui, tous les calculs faits par les différents modèles estiment, il y a deux mots fondamentaux, réduction et limitation. On demande aux pays industrialisés de réduire leur production parce qu'ils font une surproduction en CO2. J'ai vu là, actuellement, il y a 1200 industries françaises qui ont été contactés pour mettre en place une stratégie de réduction. À la sortie de Copenhague, on avait distribué à chaque pays le taux de réduction qu'ils devraient atteindre. C'était à peu près pour les pays européens de 6%. Ils devaient réduire leur taux de 6% pour 2005, horizon 2012. Malheureusement, quelques rares pays ont pu l'atteindre. Ça n'a pas pu réussir parce que trois grands pays, les États-Unis, l'Australie, le Canada, n'ont pas d'abord signé cette convention et n'ont pas réduit, ont augmenté, ce qui a totalement affaibli, l'effet escompté. Donc, je me résume en disant, pour les pays industrialisés qu'on appelle pollueurs, je n'aime pas beaucoup ce mot, on leur demande, sinon on leur exige de réduire. Quant aux pays en développement pour ne pas vivre pauvres, on leur demande de limiter. C'est-à-dire, chacun apporte sa contribution pour diminuer, atténuer les effets de gaz à effet de serre. Pourquoi ? J'aimerais rappeler que c'est la petite île de Maldives qui avait dit à Bali que ce n'est pas à 1,5. Parce que quand on venait à... Les gens disaient, c'est vers 1,5. Bali a dit non, c'est deux. Parce que si vous laissez, nous, on va disparaître. Alors, on va peut-être leur parler aux autres avant de venir à vous. Docteur Wansi, dans tous les cas, que ce soit à réduction pour les pays riches ou atténuation ou je ne sais pas quoi pour les pays pauvres, l'objectif, il me semble, reste le même, c'est qu'il faut qu'il y ait de moins en moins des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qu'on ne risque pas, n'est-ce pas, de mettre en péril la vie de l'humanité sur terre, je crois. Si les objectifs restent les mêmes, les intérêts ne sont pas les mêmes. Même pour les pays africains, les intérêts ne sont pas les mêmes. L'Afrique du Sud et le Nigeria n'ont pas les mêmes intérêts que le Cameroun. Il faut déjà distinguer cela. Donc, il y a dans les relations internationales un distinct co-affaire entre les pays émergents et les pays industrialisés. Même à l'intérieur d'un pays émergent, il y a des pays émergents beaucoup plus puissants et notamment le cas de l'Afrique du Sud. Donc, pour arriver là, cette différenciation, la responsabilité est commune, mais elle est différenciée. Ça peut justifier les divergences de point de vue sur le mode opératoire. Exactement. Et c'est pour cela. Donc, la pression est aussi faite, ce qui ? Sur les pays qui ont un massif forestier, notamment les pays de la zone équatoriale. Donc, cette pression est forte puisqu'on leur dit limiter votre déforestation. sinon, limiter l'exploitation forestière. Et c'est justement là tout le clou en ce qui concerne justement l'Afrique. On va développer ça tout à l'heure parce que les Africains de plus en plus parlent de la nécessité qu'il y a pour eux de développer, par exemple, l'agriculture de troisième génération. Et on sait qu'on ne peut pas parler d'agriculture de troisième génération sans entregriffe de déforestation. Alors, comment ça va s'organiser pour essayer pour que cette affaire soit gérée pour le meilleur, je veux dire, pour le mieux ? On va en parler dans le courant de l'émission. Ma question reste intacte. C'est vrai que Dr. Biaké s'apprêtait à apporter un élément de réponse. Mais bon, on va revenir tout à l'heure. Bertrand Takoulou, ce que je voulais dans la question, c'était de voir quels sont les conseils pour que ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent puissent percevoir la nécessité qu'il y a de réduire les gaz à effet de serre. Si ces gaz à effet de serre, si on ne les réduit pas et qu'on n'arrive pas à stabiliser cette température, je veux dire, ce réchauffement en dessous de 2 degrés, quels sont les risques qu'on court ? Avant d'en venir au risque, je voudrais, dans ma démarche, commencer par un élément qu'il faut différencier. On parle le plus souvent d'effet de serre, mais on oublie qu'en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est l'effet de serre anthropique. C'est l'anthropisation de cet effet de serre qui aujourd'hui pose problème. Et si les températures augmentent de manière considérable sur la terre, les conséquences peuvent être, par exemple, le Dr Biakil a dit, la disparition des îles, comme les îles Maldives, étant donné leur situation géographique. La conséquence peut être ici une montée en chaîne des inondations et autres phénomènes naturels dont on aurait... Notamment dans les régions routières, en Afrique, comme Douala et autres. Oui, parlant des conséquences, on peut aussi avoir l'augmentation du plancher océanique qui, conséquemment, aura une répercussion suivant que l'on soit dans les zones du pôle Nord ou du pôle Sud. Il faut dire que, de plus en plus, même certains experts disent qu'on va enregistrer une acidification des eaux, des océans. Et tout compte de fait, si cette acidification se fait de plus en plus importante, il y a de forts risques que les micro-organismes marins, que ce soit les phytos, les eaux plantons, soient influencés. Et nous savons tous ici que cela constitue la base même de l'alimentation, de la chaîne alimentaire ou de la chaîne trophique au niveau des espèces marines. Donc, il y a... Donc, de façon simple, on veut dire qu'il y a des risques d'inondations. Il y a des risques d'inondations. Il y a un problème avec la sécurité alimentaire. De manière générale, des catastrophes naturelles. Là-dedans, vous mettez inondations et autres phénomènes de la sécurité alimentaire, etc. Et ça peut donc provoquer un dérèglement des rythmes saisonniers au niveau des récoltes, par exemple. Et vous savez que des pays africains qui vivent essentiellement de l'agriculture, au cas où on aurait un dérèglement ou bien une transformation permanente, les conséquences peuvent être fâcheuses pour l'économie de ces pays-là. Alors, vous voulez compléter, Jean-Claude? Oui, je vous dis qu'il y a un problème de méthodologie dans la compréhension des conséquences. Le changement climatique, il est global. On sait le pourquoi c'est le gaz à effet de serre. On sait comment. Mais maintenant, les conséquences varient d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Pour nos téléspectateurs, pour qu'ils touchent du doigt, les conséquences au Cameroun, il faut pouvoir les identifier. Restez dans l'aspect générique, parce que les gens pensent que c'est... Moi, j'invite les Camerounais qu'ils aillent à Limbé, qu'ils aillent ici au port, qu'ils aillent à Criby, qu'ils aillent voir et qu'au Roosevelt. Parce que vous savez comment... À Manoka. Oui, qu'ils aillent voir et qu'au Roosevelt, qui est là-bas à la Lobé, qu'ils lui causent, ils vont... Ils vont lui dire... Ils vont leur dire... Ils vont leur dire les larmes aux yeux comment il y a eu une avancée effroyable de la côte. Ça, c'est une évidence camerounaise. Bon, parce que quand on parle il y a, il y a, on ne voit pas ce qui nous menace. Première chose, les conséquences camerounaises. La deuxième chose, les conséquences camerounaises. Tout le monde sait qu'à l'école primaire, au collège, on a appris qu'il y avait quatre saisons. Donc, on connaissait parfaitement la durée. Petite saison sèche, grande saison sèche. Aujourd'hui, est-ce qu'au Cameroun, quelqu'un peut vous dire avec une précision la délimitation de ces climats ? Non. La pluie nous parvient, on ne sait pas quand. Donc, voilà un autre exemple. Le troisième exemple, concret, c'est le paludisme. Parce qu'on a tendance à citer des choses qui ne mettent pas les Camerounais face à la réalité. Aujourd'hui, nous évaluons, nous estimons que le paludisme au Cameroun est récurrent. Or, à l'époque, parce que pour faire une déclaration scientifique, on part du constat des faits. À l'époque, on savait qu'il y a à peu près vers le mois de septembre, le paludisme était lié aux saisons. Aujourd'hui, j'ai besoin de travailler un peu avec les Bénéhéens pour leur montrer que vos enfants vont à l'hôpital pratiquement tous les jours. Parce que la dérégulation du climat fait aussi la dérégulation, par exemple, de la périodicité du paludisme. Donc, voilà des faits concrets du changement climatique. Je n'aime pas les hommes politiques. dès qu'il pleure à Douala gravement, on dit changement climatique. Dès qu'il y a étillage à la Sanaga, on dit changement climatique. Oui, mais il y a quand même un lien entre... Non, moi je vous dirais que les grandes pluies, nous appelons ça les phénomènes extrêmes qui peuvent arriver et sur lesquels il ne faut pas extrapoler parce que là, ça évite aux scientifiques de faire une recherche conséquente avant de les établir. Et c'est ça le danger. Il ne faut pas prendre des raccourcis. Je vous dis, actuellement, il y a plus de 300 scénarios faits par des grands laboratoires pour arriver à certaines conclusions. Aujourd'hui, on ne peut pas au Cameroun se permettre de faire des affirmations sans certaines données. Ce qui fait les conséquences, je pourrais les montrer plus tard. Docteur, j'allais dire Victor Kake-Dimo sur la question de plus en plus, donc, on pense qu'il faut passer de ces... Je veux dire quoi ? De l'utilisation de ces ressources d'énergie carbonée vers l'utilisation des ressources dites renouvelables. On pense beaucoup plus au vent, on pense au soleil. Et j'ai entendu dire qu'il y a aussi les marées. Hydroliques, la masse, la biomasse, etc. Oui, ce sont des solutions dites alternatives pour qu'on exerce plus cette grosse pression sur les énergies fossiles qui à elle seule concentrent plus de la moitié au-delà des trois quarts de l'émission de gaz à effet de serre. Ça, ce sont des faits qui sont avérés par les études menées par les hommes de science les plus pointus dans ce domaine. Maintenant, on disait tantôt... Sur la question, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord que les conséquences du réchauffement climatique sont évidentes et palpables. Alors, maintenant, si tout le monde est d'accord qu'il y a un problème et qu'il faut absolument réduire les émissions des gaz à effet de serre, on se trouve dans le problème. Justement, Duval, c'est ce que j'ai essayé d'établir à l'entame de mon propos. Sur le mode opératoire. Le problème ne se trouve qu'au niveau du mode opératoire. Peut-être en partie sur le mode opératoire. Chaque pays a ses réalités, chaque pays a ses objectifs, chaque pays a des... a des sillons qu'il s'est tracé pour son développement, entre guillemets, déjà, il faut savoir ce qu'on met dedans et les délais à y parvenir. Le problème, c'est le système global dominant qui fait que les pays sont mis en compétition. On ne sait pas trop bien pourquoi et dans cette compétition-là, l'essentiel n'est peut-être pas ce vers quoi on devrait tendre. c'est-à-dire c'est-à-dire que pendant qu'on mène des travaux pour pouvoir se développer, pour pouvoir accroître des ressources, il faut aussi tenir compte de l'état de la planète. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc on est dans un système où on est exclusivement concentré sur la production même lorsqu'elle n'est pas utilitaire. C'est ça le fond de la question pour prendre des illustrations rapides. En Italie, les populations sont populisées et n'ont pas de ressources pour acquérir des denrées de primaire nécessité, en l'occurrence le lait. Les tenants de la grosse industrie, qu'est-ce qu'ils font ? Le lait qu'ils pourraient donner à ceux qui sont les nécessités, ils ne le donnent pas. Il y a une action de rachat de ce lait pour le vider en mer. Pourquoi ? Parce qu'il faut soutenir les mécanismes du prix. Parce qu'ici, la denrée, le caractère précieux d'une denrée est déterminé par sa rareté. Plus la denrée est rare, plus on va soutenir les prix sur le marché. Or, ce système-là fait que dans les états de les vaches, on continue à traire, on continue à chercher du nécessaire au niveau des pâturages pour nourrir ces vaches-là. Vous voyez un peu un exemple plus concret qui fait ce qu'on est dans un système qui ne tient pas compte de la pression qui est exercée sur l'environnement parce que les enjeux et les intérêts sont ailleurs. Je voudrais intervenir très rapidement si vous me permettez pour dire que nous n'allons pas nous limiter ici et je crois que M. Kakeva me le permette à opposer les idéologies. Vous savez qu'aujourd'hui il y a une idéologie dominante et dans le cadre de ce débat, je pense, moi, que nous devons rester dans le sillage des solutions possibles. Oui, c'est vrai dans ce sens-là. Dans ce même sens, il ne faudrait pas aussi oublier que se développer et s'est polluée. Tout à l'heure, je pense que des intervenances ont pris la peine de faire une sorte d'historique de l'administration de l'Europe pour dire qu'il y a quand même des étapes à travers lesquelles on doit passer pour pouvoir se développer. et aujourd'hui s'est polluée. On ne peut pas excusez-moi dire que se développer et s'est polluée. Tout dépend du modèle. Tout dépend du modèle qu'on se choisit. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de se demander est-ce que l'humanité va continuer à emprunter les canons qui ont permis aux autres instituts là où ils sont avec les conséquences qu'on constate. C'est une bonne question mais n'oubliez pas que le développement suit ce qu'on appelle un cursus. Il y a quand même une trajectoire. Et en matière d'environnement, il y a ce que nous appelons amélioration continue. qui fait qu'aujourd'hui ces chemins ne sont pas exclusifs. Ce n'est pas exclusif. Mais il ne faudrait pas que l'on fasse un débat comme si nous étions sur une autre planète. Vivons nos réalités. Et aujourd'hui, les pays veulent se développer. Et la tendance générale voudrait que plus on se développe, plus on pollue. Dans la majeure partie des cas. C'est quoi le développement ? Pour revenir à la question de Duval, je reviens à vous Duval pour dire simplement que pour véritablement voir les responsabilités, il faut d'abord commencer par voir est-ce que les pays polluent au même niveau à ce niveau ? On s'est entendu ? Non. Les marges ne sont pas les mêmes. Les données chiffrées de pollution ne sont pas les mêmes dans le nord que dans le sud de manière générale. Et l'Afrique par exemple qui en 2010 était à 3,5 ou 3,7 au niveau des émissions des gaz à effet de serre ne saurait être classée à la même catégorie qu'un pays comme les États-Unis. Je vous donne quelques indications. Je vous donne quelques indications. Les sources c'est EIA. Oui. 2013. L'Afrique se situe à 3,54 % à comparer peut-être avec la Chine qui est à 26 % à comparer avec les États-Unis qui sont à 16 %. Ce sont, je crois, les chiffres qui ont été collectés. La question que je vais poser pour qu'on évolue, pour qu'on avance à départ, parce que je voudrais qu'à terme, qu'on essaie de voir si cette conférence de Paris qui va s'ouvrir va permettre effectivement qu'il y ait un rapprochement des positions et surtout si l'Afrique peut tirer la meilleure partie de la question. Et donc, pour essayer de recentrer un truc plus peu, je reviens à vous, Dr. Wansi, qu'est-ce qui peut justifier en restant sur la démarche qui est la nôtre jusqu'ici, qu'est-ce qui peut justifier que malgré tout, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'il faut réduire l'émission des gaz à effet de serre. Il y a eu des rencontres, on a parlé tout à l'heure de Kyoto, on a des Copenhague, il y a eu Rio, Rio, puis ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut justifier que malgré tout ça, qu'au fil de toute cette rencontre internationale, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un mode opératoire qui devrait permettre fondamentalement qu'on arrive à stabiliser tout au moins cette augmentation, ce réchauffement climatique ? Oui, M. Kake a dit quelque chose de très important. Un problème au niveau des intérêts des États. Les intérêts des États, le profit, le capitalisme mondial est en train de miner l'avenir de la planète. Il faut tenir compte de ça. Tout le monde est concerné. C'est pourquoi lorsqu'on a invité à Paris les entrepreneurs, on a invité les banquiers, on a invité les assureurs pour dire qu'il y a une limite maintenant. il faut poser un acte volontariste. Cet acte volontariste doit être conduit par le droit international. Le même problème s'est posé en matière à Montegobé en matière des délimitations de la mer. Il y a eu des exigences. Ces exigences juridiques avec la convention de Montegobé de 1982 ont conduit à des contraintes réelles en matière de droits. C'est la même chose qui va se passer en matière de protection de l'atmosphère. Il faut arriver là. Si nous n'arrivons pas là, qu'est-ce qui va se passer ? La terre va exploser, elle va finir. La terre vit et elle, en vivant, elle peut mourir. Oui, d'accord, on va y arriver, mais pour qu'on y arrive, il faut qu'il y ait un modus opérindique. Et justement, c'est ce qui s'en va se faire. Le droit international s'en va être beaucoup plus contraignant. C'est ce que nous sommes en train de répéter. C'est-à-dire, peut-être y aura-t-il des sanctions, peut-être y aura-t-il des accompagnements, peut-être y aura-t-il des mécanismes et des plans d'action. Voilà ce qui va se passer à Paris. Docteur Biaké, il y a eu des rencontres internationales et chaque fois, on a évoqué la question, on a semblé prendre des résolutions, on a semblé faire des recommandations. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on bouge, qu'on avance ? On me dit un mot en samedi, les intérêts ne sont pas les mêmes. Quand les puissances évaluent les intérêts, le droit n'a plus de place. Il faut que ce soit clair. Je vous prends des petits schémas que tout le monde a... Parfois, à la télé, on ne fait pas attention. En 90, quand George Bush est à Rio, quand les premières conclusions du GIEC sont convaincantes, il faut signer. Pendant qu'on lui apporte, il ouvre sa veste, il sort le discours qu'on lui a donné dans l'antichambre. Aller revoir ces images. Ça veut dire que la décision-là s'est prise ailleurs. Ce n'est pas là. Obama a bali. Rappelez-vous de Bali. Pendant la campagne, c'était un homme très exubérant dans le langage. Regardez comme il arrive tout petit à Bali. Parce que les industriels lui disent, tes affaires d'environnement, nous ne sommes pas d'accord sur la stratégie. Pourquoi ? Pour la simple raison que 75% de la production industrielle américaine repose sur les énergies fossiles. Aucun président ne peut prendre le risque de secouer son économie sans certaines garanties. Quand il arrive à Bali, il y a tout ça, je dis, Copenhague, quand il arrive à Bali, il a dit clairement, prenez ça comme ça, on verra après. Il a mis à peine 24 heures. Pourtant, les Sarkozy, tout le monde l'attendait. L'Afrique s'est alignée d'entre eux. Simplement, aujourd'hui, quand vous allez mesurer vos intérêts et défendre vos intérêts, les évangiles sur la conscience mondiale en politique n'ont pas de valeur. Il faut que les Africains le comprennent. Les vœux, aujourd'hui, je peux vous dire et ils en sont conscients, pourquoi ils ont précipité la conférence de Bonn ? Ils étaient sûrs qu'ils allaient droit au mur. On va droit au mur. Oui, mais... Il n'y aura... Attends, j'ai dit qu'il n'y aura pas de convention. C'est pour cela que c'est passé de 20 à 50 pages parce qu'on veut contenter tout le monde. Quand on contente tout le monde, on ne contente personne. C'est la réalité. Donc, je vous dis, la deuxième chose qui est la deuxième question est l'Afrique peut tirer parti. Vous savez qu'à la sortie, il y a eu une confrontation directe entre l'Afrique et l'Europe sur les compensations que l'Afrique exige. Pourquoi ? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Je dis, l'Afrique a toujours perdu le temps à pleurer sur son sort. Avant d'arriver sur l'Afrique, Dr. Biaké, je voudrais faire une observation sur... parce que vous semblez indiquer qu'on tourne pratiquement rond. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution, par exemple, de la position de la Chine ? Je voudrais faire remarquer, il faut rappeler que le président chinois, le 25 septembre dernier, dans une rencontre avec le président américain, avait annoncé qu'il va apporter une contribution dans le fond vert à hauteur de pratiquement, je crois, 3 milliards d'euros. Est-ce que ce n'est pas une façon, au moins, de reconnaître que... parce que jusqu'ici, la position de la Chine, c'était pratiquement que non, nous, on ne pollue pas. Alors, est-ce que ce n'est pas qu'une façon... c'est ça, la vérité ? Mais est-ce que nous sommes prêts à disparaître ou pas ? Il y a des évolutions. Je vous le dis, en 1997, à Kyoto, les Américains ont signé, mais n'ont pas ratifié. À Rio, ils n'ont même pas signé. À Kyoto, ils ont signé, ils n'ont pas ratifié. C'est à Copenhague qu'ils ont signé, qu'ils ont ratifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des petites avancées liées aux intérêts. Il n'y a pas immobilier, mais malheureusement, les résultats des scientifiques sont alarmants. On vous dit, si vous n'atteignez pas une réduction de temps, voici ce qui nous attend. Je ne sais pas si on se comprend. Parfaitement. Donc, maintenant, il y a urgence à prendre des décisions, mais malheureusement, on ne prendra pas des décisions. C'est ça, la vérité. Ça ne sert à rien. Je dis, il y a urgence à prendre la décision. Les scientifiques vous disent, ce n'est pas eux. Tous les scénarios montrent. Quand vous dites deux, là, je peux vous sortir les chiffres. Tous les scénarios montrent qu'on sera à 3 degrés. Au taux de croissance, on pesait les yeux à 530 ppm parties par million. Mais aujourd'hui, on se rend compte, à l'heure où nous parlons, nous sommes à 500. On était en 2005 à 358. Ça veut dire quoi ? Le taux de croissance est tel que c'est, alarmant pour les scientifiques. Et d'ailleurs, ils sont en train de passer à plus de 4 degrés d'ici 2050. Alors, docteur, on s'est sûr sur la question. Moi, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la nécessité qu'il y a pour les États de se développer, c'est qu'ils guident un tout petit peu leur politique au cours de toutes ces différentes rencontres-là. Mais les Africains, de votre point de vue, devraient aller à cette conférence de Paris avec quoi ? Quelle proposition ? Quelle devait être leur position ? Est-ce qu'ils devraient rester sur la position de la Chine qui est en train d'évoluer ou bien ils devraient avoir une position qui soit différente de celle des autres puisque les intérêts visiblement sont divergents ? Il devrait avoir une position... Dans les relations internationales, pour le cas de l'Afrique, il devrait avoir une solution purement africaine. Cette position africaine... Vous la sentez arriver ? Oui, on la sente arriver sur le fait que les Européens commencent à comprendre la relation qu'il y a entre l'écologie et l'éthique. Le problème commence à s'opposer puisque nous avons tout dit aujourd'hui. Mais nous n'avons pas pensé à quelque chose qui se... Une évolution qui se passe en Europe. C'est que les sociétés civiles européennes, occidentales, commencent à comprendre l'interdépendance qu'il y a entre la protection de l'environnement en Europe et la protection de l'environnement en Afrique. Donc, il y a une évolution dans l'esprit des peuples européens. La preuve... Vous avez vu ce qui s'est passé avec la question de la trichérie de... Comment les peuples ont commencé à réagir. Comment à la bourse l'action volwagène a baissé. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je ne veux pas être pessimiste. Je veux dire que le communisme s'est planté. N'est-ce pas ? On le sait il y a quelques années. Le capitalisme peut aussi se planter, c'est revenir. Les hommes vont revenir à l'état de nature. Il faut avoir gardé cet espoir. L'état de nature. Oui. Oui, quand je dis l'état de nature aussi. Je veux dire que vous ne pas... C'est une image que je donne, n'est-ce pas ? Mais... Parce qu'il vous m'expliquez, parce que... Parce qu'au sens premier, on voit... les hommes reviendront de plus en plus... reviendront de plus en plus... À la phase initiale. Oui, à la phase initiale. Parce que le capitalisme est en train de se planter. Puisqu'il n'a pas pu concilier écologie et puis éthique. Vous êtes... Dans la même lignée, je voudrais faire... Peut-être... Peut-être après Kake. Oui, peut-être après Kake. Il est là, visiblement, le docteur Wansi, dans le matérialisme historique. Non, non. Pour parler de l'Afrique, puisque je crois que c'est notre continent et je crois que tout ce qui concerne ce continent nous intéresse au premier degré. Je crois que l'Afrique a des atouts à faire valoir. Si j'emprunte deux axes, le premier dépend de lui, l'autre ne dépend pas de lui et se situe dans la contingence. Concrètement, l'Afrique, c'est 15% ou 17% 17% des forêts à l'échelle du monde, 25% des forêts tropicales. Et lorsqu'on sait le rôle de régulation que joue ces forêts, ces forêts africaines ajoutent aux forêts amazoniennes, il y a quelque chose à espérer parce que c'est un argument qu'on mettrait dans la balance pour faire fléchir les autres. La deuxième chose, lorsqu'on voit le frémissement de l'Occident, je ne veux pas être naïf pour penser que ce frémissement est dû au fait que les gens ont pris conscience. Non. Ce frémissement est dû au fait que l'Europe est un continent qui a une proximité avec l'Afrique. Oui, mais sauf que tout le monde est condamné à trouver des solutions à cette guerre. Oui, oui. L'Europe est un continent qui a une proximité avec l'Afrique. Les conséquences du réchauffement climatique et des émissions des gaz à effet de serre sont déjà perceptibles sur le continent. C'est la déforestation, c'est les sécheresses, c'est les inondations, c'est le lac Tchad qui se dessèche. Conséquence, c'est cette horde de jeunes qui ne savent plus ce que coûte une vie, qui sont en Méditerranée sur des radeaux parce qu'ils cherchent des langues de même meilleurs incertains. C'est ce qui fait peur à l'Europe parce qu'elle s'est rendue compte que ces désastres sur ce continent africain sont quelque part la répercussion de l'action qu'ils ont eu à exercer sur la nature. Conséquence, ils ont l'obligation de trouver des moyens de remédiation. Est-ce que vous sentez cela dans les discours, dans les actes, dans les décisions qui sont envisagées ou bien qui sont prises ? Cette volonté entre griffes de l'Europe à répondre à cette préoccupation. Il y a eu des rencontres où on a semblé dire que les positions africaines s'arrimaient à celles de l'Europe dans le sens où l'Europe était prête à apporter des moyens en termes de compensation financière pour accompagner les tissus industriels africains à se mettre à niveau et pour que nous ne refassions pas, nous ne sombrions pas dans les travers qu'ils ont empruntés. Donc, cette volonté-là est perceptible à un certain niveau. Seulement qu'elle a un effet rétort. Elle a un effet rétort pour cet empire. Je pose la question parce que vous avez par exemple, on a décidé à Copenhague par exemple de la création du fonds vert. Et depuis Copenhague, c'est 2009, aujourd'hui, on en est à 2000. On n'a pas atteint les 10 milliards. Cela n'a pas été atteint parce qu'on a lancé l'idée de mobiliser des fonds. L'élan de mobilisation n'est pas celui qu'on escompte parce qu'il y a des présenteurs à gauche et à droite. Il ne faut pas oublier que lorsqu'un des pays vivent leur propre crise interne et qu'il faille solutionner les problèmes des citoyens sur leur territoire, mettre des fonds dans le fonds vert, c'est une question secondaire et périphérique. Parce qu'il faut résoudre d'abord les problèmes de l'électorat direct qui assure le succès pour les élections futures et pour la suite. Alors, vous allez, on va se séparer dans une minute. Vous voulez réagir ? Je vais réagir très rapidement pour dire que la contribution de l'Afrique, il faut voir cela sur deux pans. Dans un premier temps, il avait été demandé à toutes les parties prenantes de présenter des projets concernant leur pays. Et vous avez, par exemple, en Afrique, des pays qui ont réagi, en Afrique centrale, les pays ont réagi à travers un projet qui sera présenté par le président Mbongo en tant que président des exercices de la structure sous-régionale. et il est question, par exemple, dans ce propos-là, de revenir sur les risques liés au lac Tchad dont la superficie fait que ça veut nuiser. Donc, voilà un aspect qui peut permettre à l'Afrique, je ne sais pas, peut-être que les décisions par après, nous permettront de voir si ce projet est convenable. Il y a Djibouti qui a présenté un projet également, il y a le Bénin qui a présenté un projet, il y a l'Éthiopie également qui a présenté un projet, mais il y a la République du Congo aussi qui a présenté un projet par rapport au massif forestier du Congo. Mais il faut dire qu'à travers, quand on regarde très bien tous ces projets, on se rend compte que le côté financier qui permettrait de les financer est intimement lié à la bonne volonté des pays du Nord. On ne peut donc pas vouloir peut-être protéger l'atmosphère en espérant que l'Europe va fournir 80 à 90 % des fonds qui permettront d'y arriver. Et ça limite un peu cette vision globale que l'Afrique devrait avoir. Et je vais chuter en disant qu'en environnement, généralement, nous ne parlons pas de proximité, nous parlons du pensée globale dans l'action locale, comme pour dire qu'à travers l'effet papillon, un événement qui se vient en Chine a des conséquences à des milliers de kilomètres. Donc, au-delà de la proximité des frontières, il faut voir les phénomènes environnementaux beaucoup plus dans le sens planétaire. Alors, peut-être pour conclure, Victor Kake, avant de céder votre place à Dime, sur la question, on parle de plus en plus de ces projets, est-ce que c'est une porte de sortie pour les Africains ? Je veux dire, si fondamentalement, il y avait cette volonté des Européens à financer, à mettre de l'argent, par exemple, dans ce fonds vert, est-ce que ce serait une porte de sortie pour les Africains ? Non, non, je pense qu'en arrêt plan, ce qui se trame, c'est l'adéquation entre le soutien que l'Afrique doit apporter en termes de contribution pour lutter contre ce réchauffement climatique et réciproquement le souci de vouloir se développer. Sur la fin, je dis que nous devons nous-mêmes concevoir nos propres stratégies du développement, mais tenir compte du fait que nous sommes un ensemble dans un tout et que les actions que nous devrons avoir doivent être en adéquation avec la préservation de l'environnement de vie qui nous appartient tous. Donc, sur ce siège-là, je pense plutôt qu'il est important de repenser les modèles, il est important de proposer des alternatives nouvelles, il est important de revoir notre mode de production, notre mode de consommation, rompre avec les anciennes habitudes et entrevoir des choses dans un sens qui fera à ce que l'homme soit au centre des préoccupations et que l'éthique revienne au centre de tous les processus de production, de tous les processus qui détermineront les phénomènes liés à la croissance, à la consommation. En attendant, le déclin du capitalisme est-il envisagé par le docteur Wansi ? Oh, peut-être pas le déclin du capitalisme parce que les autres ont parlé d'un capitalisme repensé. Bon, j'ose croire qu'il peut se repenser, mais fondamentalement, je pense que si on continue, si on s'est même lancé, on va tout droit vers le mur. Merci, Victor Kake, dit-vous d'être venu sur le plateau de son trancel le débat ? Le plaisir a été le mien. Alors, docteur Biaquet, sur la question, toujours dans le sens d'envisager des mesures pour permettre aux Africains de tirer l'épingle du jeu, on a à un moment donné parlé de la bourse carbone. Vraiment, je veux parler de la bourse carbone, mais je reviens sur ça. Que les Africains arrêtent de se cacher le visage avec cinq doigts. Continuons la comédie, on aura toujours droit au mur. depuis la colonisation, l'esclavage, on est incapable de savoir, comme disait au fond de Boigny, la main qui reçoit est en bas et on exerce une pression. Je veux dire quoi ? À Copenhague, c'est les faits. On a parlé des projets. À Copenhague, il y avait 15 milliards de dollars qui étaient disponibles pour le MDP et ce que vous appelez le carbone vert. L'Afrique a eu combien ? Je rappelle que le Brésil a eu près d'un milliard. La Chine a eu une certaine quantité. L'Afrique n'a pas. Pourquoi ? Parce que les projets ne sont pas conséquents. Je viens maintenant au projet. Le collègue a dit, le président Bongova présentait un projet. La question, ce n'est pas politique. Il faut bien comprendre que c'est des réalités scientifiques. Pour quelqu'un qui a géré un projet, connaît la démarche de validation d'un projet. Les projets africains ne sont jamais validés parce qu'ils ne respectent pas les canons internationaux et après on dit qu'on ne peut pas nous donner de l'argent. Ce n'est pas vrai. Je vous explique pour avoir un peu vécu dans ce circuit. On lance un appel à candidature pour les projets. Tous les grands dédacteurs écrivent arrivent entre les mains des politiciens. Le politicien ne peut pas prendre une décision. Il envoie aux experts. Votre dossier est regardé. L'Afrique dit qu'ils produisent 4,3. Est-ce qu'ils ont la preuve ? Non. Quel est le protocole de dépense ? Non. Quelle est la technique qui nous respecte quand on plie le projet ? On le met de côté. Si vous avez voulu 2 milliards pour des contentements politiques de 2 milliards, on va vous donner 50 millions. Écoutez-moi bien. Vous êtes en train de remettre en question au moins deux choses. La dommage africaine elle est mauvaise parce que les scientifiques ne vous donnent pas les données nécessaires pour établir l'état des faits du changement climatique dans un pays donné. Qu'est-ce qu'il faut remettre en question ici ? Est-ce que c'est la gouvernance ou bien l'incapacité des Africains à définir cela ? Je vous dis que la Chine a réussi parce que je vous ai pris un exemple. Je vous ai pris l'exemple des îles Maldives. Les îles Maldives arrivent avec des résultats scientifiques. Votre affaire nous ne sommes pas d'accord. Quand les gens regardent ils se disent qu'ils ont quand même raison. Mais l'Afrique vient de dire que non nous sommes victimes. Les gens écoutent ils sont d'accord. Vous donnez aux scientifiques qui sont les GIEC. Je prends ici le dernier rapport du GIEC. Il n'y a qu'un seul africain sur près de 180. Je dis aux GIEC qui ont participé. Il y a un Africain il y a 13 15 germains allemands 13 américains. Ça veut dire que les grandes décisions qui sont prises là-bas tiendront compte des intérêts de chaque pays. Quand l'Afrique n'a pas... On peut donc conclure à l'échec de la bourse de carbone. Je voulais d'abord situer pourquoi nous avons peu de chance. On parle là de choc frontal. On va dire oui, on vous donne 2 milliards. Expliquez-nous ce que vous allez faire de 2 milliards. Vous envoyez un document il peut être de 100 pages. On regarde le contenu de ce scientifique. Il n'y a rien. Revenons au carbone. Qu'est-ce qui s'est passé à Kopenhaka à Kyoto ? Parce que quand on tombe d'accord on dit on va trouver des mécanismes de compensation. C'est à partir de là qu'on fait une répartition de pollution par pays ce qu'on appelle des quotas. On dit que tel pays peut polluer juste à tel niveau. On a réparti. On a dit que les pays africains comme il aurait pratiquement impossible d'atteindre les quotas qui leur sont réservés qu'ils revendent que maintenant celui qui pollue plus que ce qui lui est prévu achète aux pays qui n'en produisent pas. De telle manière que par exemple si le Cameroun pourrait être simple pour nos téléspectateurs le Cameroun on dit le Cameroun pollue jusqu'à 100 la France 1500 la France était à 3000 la France dit que comment pour faire ça je vais aller acheter le sang du Cameroun donc je peux polluer jusqu'à 1600 jusqu'à compenser. Mais maintenant le piège où les africains commencent à pleurer il faut prouver il faut prouver que les sangs qu'on paye c'est vrai c'est ce que tu devais produire ou je vais les transformer je vais transformer ces sangs-là en limitation de production au lieu d'utiliser les énergies fossiles dans le développement du Cameroun en cours je vais utiliser les énergies renouvelables mais quand vous n'avez pas des dossiers conséquents quelles que soient les complaintes que vous voulez je vous dis que l'homme économique est froid la morale n'existe pas en politique 10ème quoi bonsoir merci de vous avoir rejoint sur le plateau merci un ou deux mots sur ce que vous avez entendu jusqu'ici concernant le débat bon déjà bonsoir aux auditeurs les spectateurs je voudrais que ceux qui ne croient pas aux conséquences du changement climatique aillent vers Cap Cameroun il y a une photo illustrative vous allez voir un pylône et quelques trondards lorsque vous discutez avec les populations du Cap Cameroun elles vous disent qu'il y a 10 ans ce poteau était ici ça veut donc dire quoi ça veut donc s'il y a un pylône qui est au centre de la mer c'est qu'il y a une modification des paramètres climatiques donc recule la côte cela va s'en dire et je voudrais que le changement climatique c'est la modification des paramètres climatiques sur un long moment et on dit qu'il faut pour qu'on parle de changement climatique le docteur l'a aussi bien dit il faut que cette modification dure au moins 30 ans lorsque c'est moins de 30 ans on parle de variation climatique le docteur est d'accord avec moi et la lutte contre le changement climatique ou bien le combat contre le changement climatique se réduit en deux mots simples mais qui fait tout un programme atténuation adaptation et lorsqu'on parle d'adaptation lorsqu'on parle d'adaptation c'est comme si vous allez à un couvert espagnol où vous mangez ce que vous avez apporté c'est une excellente image sur la bourse carbone peut-être un mot sur est-ce que est-ce que cela devrait être un levier pour les africains en principe en principe si l'on s'en tient au principe pour leur payeur les africains vont en principe bénéficier d'un tel mécanisme le docteur l'a si bien dit tout à l'heure le véritable problème à travers ce mécanisme c'est que nos pays africains ont du mal à faire leur bilan carbone si un pays a du mal à faire son bilan carbone ça veut dire que même au niveau de la production industrielle les industries n'arrivent pas à faire leur bilan carbone vous avez au Cameroun aujourd'hui près de 11 000 entreprises près de 11 000 entreprises je ne suis pas sûr qu'au Cameroun on arrive à trouver 10 entreprises qui arrivent qui ont déjà réalisé leur bilan carbone et si tel est le cas comment voulez-vous qu'un pays comme le d'autre soit capable de solliciter l'expertise bien sûr il y a des bureaux d'études juste quelques secondes je voulais rappeler que dans les mécanismes de flexibilité de MDP mécanismes de plan propre il y a une entreprise au Cameroun je ne veux pas lui faire sa publicité qui a reçu des fonds dans le projet de méthanisation parce que les gens pensent qu'au Cameroun il n'y a pas de source c'est pour ça que je préfère qu'on revienne qu'on ne reste pas aérien qu'on revienne au Cameroun il y a quand même des sources d'émissions de gaz à effet de serre au Cameroun je peux compter par exemple la méthanisation ou bien la fermentation des ordues ménagères qui libèrent le méta qui a une puissance 20 fois plus que le diorcile de Cameroun j'espère qu'on ne revient pas sur le débat non non je ne suis pas là on voit ensuite donc lorsque vous pouvez transformer le méthan qui est issu de la décomposition des ordues ménagères vous pouvez les matières organiques vous pouvez vendre cela dans le cadre de ce qu'on appelle la mise en oeuvre commune à ces pays là le docteur a parlé de l'annexe 1 c'est des pays qui doivent limiter qui doivent subir ou bien qui doivent respecter un quota d'émissions et lorsqu'ils ont besoin peut-être d'aller au-delà ils doivent se retourner contre les pays de la mètre 2 qui ne sont pas soumises à la réduction de gaz d'émissions de gaz à effet de serre pour financer des projets propres alors ce qu'il y a comme réduction parce qu'il faut dire la réduction a un coût le dernier valant parle de 13 dollars une tonne CO2 équivalent alors sur la question moi j'ai posé la question sur la bourse carbone parce qu'on a un moment donné ça c'était tous les espoirs enfin je vais dire la plupart des espoirs africains étaient fondés sur la question et puis il y a aujourd'hui je crois qu'il y a la Chine qui a annoncé que d'ici 2017 elle va mettre en place comment on appelle ça un marché national de quota c'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays un mécanisme qui devrait fonctionner comme la bourse de carbone sur le plan mondial et qui devrait permettre aux entreprises qui polluent plus par exemple d'aller acheter à celles qui polluent qui polluent moins oui je voudrais rapidement intervenir les chinois comment ils font face à leurs problèmes c'est-à-dire qu'internes ils trouvent des mécanismes pour faire face sans appeler je vous prends pour citer un cas concret où à l'intérieur de la Chine on imagine des mécanismes internes mais chez nous on va toujours pleurer on revient non non c'est Guillaume Abera si vous permettez il y a une présenteur oui allez-y il y a une présenteur c'est le transfert de technologie en fait il y a une volonté est-ce qu'il n'y a pas une expertise locale qu'on peut exploiter docteur il y a une expertise locale mais en matière de limitation des gaz à effet de serre il y a un problème de transfert de technologie entre le nord le sud donc revenons je reviens sur l'idée de puissance n'est-ce pas c'est celui qui vous dit reduisez vos gaz à effet de serre limitez vos gaz à effet de serre qui vous vendent la technologie par laquelle vous allez le faire donc il y a un problème qui se pose mais docteur je veux cet angle là à partir du moment où le problème est global oui où la menace est globale oui est-ce qu'en réalité on devrait continuer à surfer ces paramètres là est-ce que ces pays riches ne devraient pas se sentir dans l'obligation de faire ce transfert de compétences pour qu'on en arrive à résoudre ces problèmes il ne faudrait pas qu'on se lève vraiment j'ai l'impression qu'à un moment donné nous laissons l'essentiel pour aller à ce qui est superficiel le transfert de technologie vraiment ne rêvons pas les grandes puissances pour se développer ont dû faire l'espionnage ça il faut le dire il faut être courageux pour le dire moi je pense pour ma part que le problème du bilan carbone est lié au fait que nos propres industries qui polluent à des degrés moindres n'arrivent pas elles-mêmes à réaliser leur suivi environnemental un exemple très simple au Cameroun on compte du bout des doigts des entreprises qui sont rentrées dans la réglementation en matière de pression environnementale que ce soit dans le cas des EIS des ODI ou des études de danger très peu vous avez pris un cas d'entreprise qui s'est arrimé en faisant son bilan carbone je parie et ça vous allez me le dire après si c'est convaincant que pour des cas aussi isolés parfois c'est le cahier des charges qui contraint l'entreprise à assumer cette volonté vous allez vous rendre compte si vous ferez bien le dossier vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné pour des problèmes d'accès au crédit les bailleurs de fonds ont dit tant que vous n'allez pas faire le bilan carbone vous n'aurez pas passé au crédit alors mieux se rendre compte que s'il n'a pas ce fonds là il ne pourrait pas lancer son projet alors très rapidement on va s'arrimer on fera le bilan carbone et voilà comment on va progresser alors on est pratiquement dans la dernière ligne droite de l'émission je voudrais qu'on comprenne très bien le sens de la question pour laquelle nous sommes là il va y avoir une conférence à Paris on a commencé à baliser à Bonn et puis les différents états vont se présenter dans le sens de négocier sur le projet d'accord qui a été arrêté est-ce que les Africains en y allant devraient rester sur la position de demandeur continuer à tendre la main et s'il faut tendre la main il s'agit de demander quoi pour faire quoi je pose la question de façon simple du va c'est très simple les autres l'ont dit l'Afrique y va de manière dispersée ça veut dire qu'il y a plusieurs projets qui seront sûrement soumis à la proposition est-ce que l'Union africaine par exemple ne devrait pas s'approprier cette question là et travailler dans le sens je ne voudrais pas rester dans le principe je voudrais rester dans ce qui est à Paris ce qu'on aura on aura une curielle de projets à Paris ce qu'on aura c'est qu'on aura des projets dont le financement fera problème et tout porte à croire que ces projets ne vont pas être je répète et je répète vous allez apporter des projets à Paris ces projets iront chez des experts qui vont vous les retourner parce que vous ne respectez pas les canaux internationaux liés à la démarche scientifique vous pouvez venir avec vous avez écouté ce que le président Maki Saladin tous iront avec le même curiel c'est vous qui polluez donc vous devez c'est pas ça là le problème de fond on est d'accord comment peut-on comment pouvons-nous vous aider moi personnellement vous avez parlé de 11 000 entreprises il n'y a que seule entreprise qui m'a permis je possède dans mon laboratoire l'un des modèles les plus récents en matière d'études de gaz j'ai étudié sur le premier ce n'est pas dire il faut publier il faut que scientifiquement ce soit reconnu nous avons étudié le modèle on s'est rendu compte que la société en réalité n'était pas si pollueur que ça vous demandez à d'autres sociétés ils le refusent vous allez dans les cabinets je dis vous parler des cabinets je vais bien les connaître les cabinets les cabinets n'ont pas souvent les outils scientifiques pour faire ce n'est pas un rapport écrit c'est des mesures vous apportez une mesure quelle est la méthodologie que vous avez utilisée pour faire ces mesures elles ne sont pas valables il n'y a pas de suite actuellement je refuse certaines données parce qu'elles sont européennes aujourd'hui je répète sur tous les plateaux sur toutes les tribunes où je suis quand vous avez 120 000 bensikin à Douala quand vous avez plus de 50 000 fours de charbon c'est pire que des usines de production de CO2 aucun européen ne fera faire ces mesures si vous ne les prenez pas en compte et dire que réellement voici notre situation si vous voulez vous on tourne autour du pot ok je dis tant que nous n'irons pas mais d'entendre bien que vous n'êtes pas en train de dire qu'on est plus pollueur que la Chine ou les Etats-Unis je n'ai pas dit je ne peux pas ce débat je l'ouvre pas je réponds à votre question en disant de manière claire si l'Afrique ne part pas avec des projets scientifiquement convaincants pas politiquement convaincants on est d'accord vous êtes les victimes vos projets ne seront pas validés c'est ça le problème il y a un projet qui a été présenté à Rio par l'Ethiopie Climate Resilience Green Economy c'est un projet qui a été applaudi vous contient vous contient le laboratoire de l'Ethiopie vous contient le laboratoire c'est pour ça qu'il vous a dit les pays c'est débat parce que vous avez parlé d'Afrique je dis l'Afrique l'Afrique du Sud n'est pas avec nous l'Egypte n'est pas avec nous je dis même le Maroc n'est pas avec nous il gagne des financements conséquents aujourd'hui aujourd'hui alors je vous parle en termes d'énergie renouvelable le chemin que l'Egypte le Maroc et l'Algérie sont en train de parcourir n'a rien à voir avec le Cameroun pourquoi ? parce que les gars sont capables de vous donner le potentiel énergétique dans tous les villages au Cameroun même Douala ne connait pas son potentiel énergétique mais la faute c'est à qui docteur ? la faute c'est à qui lorsqu'on sort en 1997 avec le potoukho de Kyoto qui a été ratifié en 2000 il est exigé à tous les pays partis d'élaborer l'agenda 21 mais Douala a élaboré son agenda 21 il faut poser ce problème là et je voudrais venir docteur pour dire que ce qu'on attend à la conférence de parti de 21 c'est d'aller au delà de 2020 par rapport au protocole de Kyoto vous parlez du protocole de Kyoto avec ses mécanismes de flexibilité mais on n'a rien eu mais à l'époque en 2005 quand le protocole de Kyoto rentre en vigueur il y a deux listes l'annexe 1 les produits les plus gros pour l'heure il y a l'annexe 2 les produits en développement comme le Cameroun mais le Cameroun les africains n'ont rien fait n'ont rien fait par contre la Chine qui en 2005 était dans la liste annexe 1 donc pays qui n'est pas soumis à la réduction des gaz à effet de serre a profité au moins de 80% je suis d'accord de Mbp je suis d'accord au jour d'aujourd'hui le protocole de Kyoto qui devait mourir en 2010 à Doha ils ont négocié jusqu'en 2020 aujourd'hui ils vont négocier jusqu'en 2000 à plus de 2020 les africains ont un seul problème la centralité du problème africain c'est quoi ? c'est le transfert énergétique c'est un sujet très clivote on l'entend dans les buts de tous les leaders est-ce que c'est pas un slogan ? et on attend c'est pourquoi on parle d'adaptation on parle de transfert énergétique voilà le problème vous n'aurez jamais de transfert énergétique tant que vous n'aviez pas le transfert énergétique une minute s'il vous plaît le transfert énergétique c'est pas le temps attend c'est de basculer de la consommation des énergies fossiles vers les énergies renouvelables je suis en train de vous expliquer de manière simple que pour arriver aux énergies renouvelables vous devez avoir des données scientifiques qui expliquent que les énergies renouvelables sont rentables je prends je suis désolé je l'entends beaucoup de vous et je réponds de mes responsabilités je suis un acteur politique vous avez besoin de vos vidéos je vous prends écoutez-moi écoutez-moi une minute écoutez-moi une minute j'ai fait une conférence au centre culturel français pour expliquer comment on pouvait utiliser les énergies renouvelables comment vous les politiciens vous êtes très faux vous voyez les plaques solaires qui sont dehors voilà je retiens à le dire parce que ça fait extrêmement mal c'est à 30 degrés d'inclinésie attendez un peu écoutez-moi bien je vous dis que c'est à 30 degrés d'inclinésie scientifiquement c'est faux je vous dis ça c'est de la science je dis à autre je suis à la télé je dis regardez les plaques qui sont là les gens m'ont entendu vous descendez un peu plus ils ont diminué vers 15 degrés ce n'est pas au hasard c'est un calcul scientifique qui vous dit que Douala se trouve entre 5 et 10 degrés quand vous ne venez pas nous voir quand nous faisons des propos moi personnellement j'ai proposé à la communauté urbaine un plan de reboisement total de la ville de Douala vous avez pris le marché pour donner aux parents pour planter les arbres qui sèchent un arbre citadin c'est un arbre qui doit être éduqué je le dis officiellement avec un document produit aujourd'hui nous les scientifiques moi particulièrement je dis j'ai fait ce que j'ai pu j'ai pas de moyens la communauté urbaine quand elle reçoit l'heure devait financer les universités et là je défends ma tribune quel pourcentage de financement les communautés urbaines mettent dans les universités pour qu'une recherche conséquente soit menée je commence d'abord par la communauté urbaine sur la question ça veut dire que c'est perdu Paris ça va être comme non Paris je ne veux pas être afro-pessimiste dire je sais qu'il y a beaucoup de difficultés l'Afrique a beaucoup de plaisanteur mais les partis parce que je l'ai indiqué tout à l'heure on est les Africains de plus en plus par l'agriculture 3ème génération qui est un pilier important développement et donc cela ne peut pas se faire tant que si on coupe à les arbres les contraintes juridiques qui seront la résultante de la conférence de Paris auront un impact sur notre mode de gestion sur nos stratégies de développement dans la preuve avant la conférence de Paris la plupart des pays sont en train de mettre en place leur chemin national d'aménagement et de développement durable donc ces chemins nationaux de développement durable et d'aménagement du territoire tiendront compte de ces conclusions je ne veux pas je sais que les scientifiques on a beaucoup beaucoup de choses à dire nous les scientifiques mais il faut tenir compte du fait qu'il y a urgence et l'émission c'était pour nous de savoir qu'est-ce qui va sortir de la conférence de Paris il va sortir un doigt beaucoup plus contraignant et j'ai espoir en ça je partage la même conviction au sorti de la conférence de Paris les contraintes seront là on aura des dates butoirs on aura une évolution on aura un suivi environnemental qui permettra à ce que l'on puisse un temps soit peu diminuer ces émissions de gaz à effet de serre mais maintenant les répercussions sur l'Afrique c'est là où l'eau blesse je vais dire que sur l'Afrique ça va être très très difficile à partir du moment où tout l'essentiel de nos politiques reste rivé vers des moyens financiers qui viendraient d'Europe ou des pays développés et même quand on dit que l'Afrique va se basculer et passer de l'énergie fossile aux énergies renouvelables là encore c'est très difficile parce qu'il y a un besoin de formation pourquoi vous êtes si optimiste ? tout à l'heure tout à l'heure le docteur disait que les universités africaines ne sont pas financées on a fait un classement très récent il y a eu deux classements de l'université africaine dans le premier classement il n'y avait aucune université camerounaise et dans le deuxième classement il y avait l'université de Chang pour montrer qu'il y a quand même des petits pôles à travers lesquels il peut y avoir un certain développement mais il faudrait que les collectivités décentralisées apportent leur soutien à l'initiative de la recherche je pose la question vous paraissez très optimiste je vais rappeler que l'année dernière les Etats-Unis et la Chine avaient annoncé un accord avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre entre 26 et 28 degrés aujourd'hui je ne peux pas faire le bilan ni par cours ça c'est d'un parce que vous parlez du droit contraignant quand du droit contraignant ça veut dire que ça va être quoi concrètement je vais dire une chose avant puisqu'il y a des gens qui signent et qui après ne ratifient pas par exemple pourquoi la conférence à Copenhague a échoué parce que les plus gros problèmes ont refusé que leurs objectifs soient contraignants et qu'est-ce qui rassure que demain la situation ne sera pas la même j'ai dit quand je suis arrivé en ce plateau j'ai dit ceci la lutte contre le dérivant climatique est comme un couvert espagnol chacun mange ce qu'il a apporté nous devons nous battre au Cameroun je ne suis pas du ministère de l'Environnement mais je suis très proche nous avons un plan national d'adaptation au changement climatique ça existe il est récent opérationnel non oui il est récent avant cela est-ce qu'il est opérationnel bien sûr il est là avant cela lorsqu'on parle des conventions de réhaut la convention sur le changement climatique la convention sur la biodiversité la convention sur la désertification toutes ces conventions ont des politiques stratégiques qui existent et je dois vous dire qu'en 2000 je crois à Bali ou à Bali quelque chose comme ça le ministre de l'Environnement du Cameroun a présenté ce projet qui était un projet fort donc ce que vous avez envie de dire il est revenu avec combien ? je connais le mot attends je ne sais pas donc c'est ça le vrai problème de fond 300 millions c'est quoi ? non c'est ça le danger il est revenu avec combien ? je dis c'était 300 millions je voudrais vous dire c'est vous qui avez dit monsieur que le premier rapport c'était 20 pages on est en train d'aller vers 50 pages le résultat est simple ça veut dire qu'on n'aura pas un accord on aura une déclaration les 191 chefs d'état qui vont se retrouver à Paris vont faire une déclaration et une déclaration c'est une déclaration d'intention ça veut dire que mot contraignant rouge sur le plan interne les gens vont trouver des mécanismes par rapport à leurs intérêts économiques il n'y a pas un refus il y a une volonté de laisser chacun aller à sa vitesse c'est ça ça c'est la première chose deuxième chose par rapport à ma présentation introductive on n'aura pas les 100 milliards escomptés ça c'est d'abord la première réalité par contre est-ce que le comportement des Africains pourra leur permettre de bénéficier de ceux qui sera dans la cagnotte c'est ça le vrai problème il faut travailler et je dis que l'expérience nous sert à quelque chose c'est vous qui avez dit la Chine en a profité le Brésil en a profité l'Inde en a profité pourquoi ? parce que la procédure de rédaction d'un projet respecte des canaux bien clairs vous pouvez vous asseoir au ministère il n'y a pas de problème vous pouvez écrire tous les projets que vous voulez il n'y a pas de problème mais tant que ça ne va pas respecter les canaux vous retournez avec au lieu de 3 milliards avec 30 millions et c'est là où je reprends et le chef de l'état le dit on va passer de 300 millions parce que c'est un drame on va passer de conférences en réunion sur les 300 millions des réunions en séminaire en séminaire sur le changement climatique et vous allez vous faire des 300 millions 80% et le climat il faudrait qu'on se le dise parce que c'est pathétique c'est pathétique alors finalement j'observe que là vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord le docteur Biaké non 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 le docteur Biaké estime que ça va être une déclaration vous parlez d'accord contraignant on attend de voir ce qui va sortir de Paris mais moi la question que je posais et sur laquelle je reviens c'est est-ce qu'il faut je veux dire quelles sont les précautions qu'on peut prendre maintenant c'est vrai que la conférence est pratiquement dans dans un mois parce que c'est le 30 novembre prochain il y a des réalistes il n'y a pas de précautions il n'y a plus rien après tout ce qui a été préparé a été fait a été déposé il y a tout un groupe d'experts et d'hommes d'affaires et autres qui doivent s'asseoir taper là dessus il est tard maintenant de dire qu'on peut faire on peut s'asseoir à nouveau pour revoir les textes il est tard peut-être dans une situation où on annonce la bouteille la bouteille à la main serait peut-être aujourd'hui au Cameroun de chercher à avoir des données fiables données chiffrées fiables sur nos émissions de manière à ce que éventuellement pour les années à venir et pour les autres conférences que nous soyons plus aptes à présenter des projets respectant les canons je vais vous prendre un exemple très simple je suis embêté dans les derniers chiffres on dit qu'il y a 13 millions d'hectares qui disparaissent par année l'étendue de la Grèce l'Afrique est incapable de démontrer que l'Europe a des feux de brousse quand on vient nous embêter c'est avec nos petites forêts nous tous entendons ce qui se passe en Europe qu'est-ce qui nous coûte de dire en Argentine il y a eu 5 millions de forêts qui ont été brûlées aux Etats-Unis vous devez payer ça quand vous n'avez pas d'argument scientifique qui permette de contraindre l'autre moralement il est à l'aise je vous dis les chinois on dit nous avons quand même des repères lorsque dans un pays des hommes politiques livrent leur pays 80 000 hectares à vendre l'accaparement des terres au Cameroun je ne veux pas de la politique je fais la séance en 10 ans ça c'est la séance on peut calculer je ne veux pas de la politique je suis en train de dire vous allez acheter 10 000 hectares dans votre village vous empêchez les gens quand nous allons sur la scène internationale quand vous avez des arguments on est Camerounais quand nous allons sur la scène internationale nous allons avoir une politique collective agressive quand nous ne l'avons pas vous comprenez je ne veux pas encore aller dire que tel A800 est-ce que cela envisage à partir où on a dit 13 millions disparaissent par année vrai avant de partir l'Afrique on peut dire l'Afrique on dit calculez ce qu'il y a eu aux Etats-Unis comme feu de brousse c'est combien vous additionnez quand vous allez vous dire que non nous apportons les chiffres vous parvez votre comportement uncivique provoque une destruction vous devez payer parce qu'il vous a donné le taux du carbone équivalent c'est 320 euros 13 euros vous calculez vous dites que voici ce que vous devez payer il n'y a même pas d'Etat-Lam ils sont bien envers vous partez oui nous on est victime et so what bon je veux dire que nos stratégies de protection de l'environnement en interne souffrent déjà de nos comportements individuels je veux je parle ici d'un phénomène assez sérieux qui est celui de l'accaparement des terres pourquoi nous pourquoi nous parlons-nous pas de nos propres fautes et nous allons imputer aux autres que c'est les bêtises que nous-mêmes nous faisons ici je veux donc quand vous parlez d'accaparement des terres les accaparements des terres ont des conséquences graves sur les 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 émissions dans la mesure où lorsqu'on parle d'accaparement des terres c'est pour faire quoi c'est pour faire des plantations industrielles ces plantations industrielles ruinent le massif forestier oui en même temps on est en train de travailler sur le développement économique docteur Wancy on est en train de travailler sur le développement mais quelle est cette économie dans laquelle nous rentrons ce qu'elle est ce processus économique de développement dans lequel nous rentrons mais ça rejoint le développement que vous êtes à l'heure Victor Cacquet oui c'est à dire que c'est la responsabilité historique de l'Occident en tout cas vu vu de la Chine permettez-nous nous aussi de nous développer et puis après on en parlera et puis après on en parlera mais lorsque nous atteignons un stade où nous ne pouvons pas avoir notre ration quotidienne c'est à dire une pauvre femme ne peut pas se déplacer parce que la plantation est devenue désormais une propriété la plantation de palmiers elle n'a plus d'espace où elle peut cultiver tout autour son petit lepin de terre qu'est-ce que vous voulez si nous nous menons des politiques qui poussent nos états vers la pauvreté comment nous allons-nous revendiquer auprès des grandes nations ce que nous ne pourrons pas faire nous-mêmes en inter alors est-ce que c'est pas là toute la question c'est à dire que la capacité pour les états à développer leur économie tout en protégeant l'environnement en respectant les mesures ou les indications qui sont énoncées c'est très complexe moi je l'ai dit au début en disant que à chaque fois qu'on met en pole position les questions environnementales au même moment aussi on pense à l'économie on a comme l'impression que ces deux éléments sont séparés mais les liens se resserrent de plus en plus tout à l'heure mon panéliste d'à côté faisait allusion au fait que les terres aient été accapulées par des structures des multinationales il faut dire que c'est aussi un problème parce qu'il faut le dire avec des exemples si vous allez dans la zone entre sous un capa vous allez constater que les cultures virières par exemple de moins en moins on les observe vous avez une culture de palmier à huile qui aujourd'hui est additionnée à la culture des viens par conséquent les terres cultivables sont très rares il faut aller parfois des centaines de kilomètres pour trouver encore des forêts c'est pour dire que c'est l'agro-industrie qui a un levier de développement économique qui est un levier que je n'ai pas refusé mais qui au même moment c'est pas évident il faut donc faire quoi pas évident non il faut il faut donc faire quoi le levier économique c'est pas évident c'est pour cela qu'on parle de programme d'adaptation il faut s'adapter je voudrais qu'on introduise les OGM dans l'agriculture moi je sors de Bouddha parce qu'il faut être terre à terre je sors de Bouddha parce que dans la mise en oeuvre d'un certain nombre de politiques concernant les trois conventions de Rio nous nous sommes rendus compte que dans la zone agroécologique des hautes terres de l'ouest Bouddha aujourd'hui est la ville qui souffre des problèmes d'érosion de terrain et l'une des forces motrices c'est le taux c'est l'accroissement démographique il n'y a plus de terre cultivable à Bouddha le seul village où vous pouvez encore trouver un loupin de terrain c'est Galine tout le monde se convient vers Galine ce qui expose ce qui peut exposer lorsque les gens se rencontrent jusqu'à l'avis maintenant le problème c'est quoi ? le problème c'est quoi ? il y a beaucoup lorsqu'on n'a pas des OGM parce que le problème d'agriculture dans le monde entier participe je crois de 14% d'émissions de gaz à effet de serre plus que de transport s'il faut s'adapter parce que les forces motrices est-ce qu'on peut obtenir dans l'agriculture de meilleurs rendements en utilisant moins d'intrants moins d'eau oui pourquoi ? parce qu'il est dit au jour d'aujourd'hui que d'ici 2050 parce que ça c'est le schéma ça c'est les références qu'on appelle les références les schémas que l'on choisit aujourd'hui de 1990 à 2050 la population mondiale sera de 9 milliards et les terres ne sont pas élastiques donc il faudra trouver des solutions d'affectation des terres il faudra trouver des solutions relatives à l'utilisation de l'engrais il faudra trouver des solutions à par exemple l'utilisation ou bien la culture des produits comme le riz qui produit si vous me permettez la tautologie le gaz à effet de serre c'est pour ça qu'on pense au jour d'aujourd'hui qu'il faut qu'on introduise la biotechnologie dans l'agriculture pour utiliser pour avoir des sémences moins qui demandent moins de contraintes et qui produisent beaucoup plus pour pouvoir nourrir cette population voilà beaucoup parler d'agriculture peut-être un mot dans l'industrie c'est vrai qu'on a parlé au début de l'émission c'est le recours aux énergies renouvelables et donc aux technologies propres je pense que la question a été partiellement traînée tout à l'heure pour dire que recourir à cette énergie propre devient à ce qu'on est les moyens la méthode la connaissance on est donc je le continue à demander l'argent il faut dire que le pays comme le président je reste sur un flexible sur ma position quand vous faites les séances appliquées le seul outil qui vous permet de confirmer c'est les données de terrain vous comprenez vous pouvez faire toute votre cogitation avec la théorie tant que vous n'avez pas les données de terrain vous n'aurez aucun résultat exploitable messieurs on est arrivé pratiquement à la fin de l'émission l'Afrique c'est le continent qui pollue le moins et qui souffre le plus du réchauffement climatique et qui a le moins de moyens pour répondre à cette question du réchauffement climatique nous avons nous avons une arme le programme RET la réduction des émissions par la déforestation et la dégradation et ce programme est le fait des experts africains parmi lesquels les Camerounais qui ont pu démontrer que les émissions liées à la déforestation et la dégradation participaient de 25% des émissions globales de gaz à effet de serre dans tous les cas je suis très embêté quand on en parle vous dites que les experts moi j'ai participé à une conférence sur ça oui c'est qu'on est même plus au RDD on est au RDD plus voilà et on vous a parlé d'une adaptation liée aux intérêts du nord ça veut dire quand vous êtes incapable de lire entre les lignes on vous apporte un modèle scientifique qui est monté au nord on vous dit de l'appliquer dans tous les cas je le dis au ministère vous avez ces modèles personne ne peut vous expliquer le processus informatique informatique programmatique qui le fait mais il sait l'exécuter et c'est dangereux parce que je vous dis quand on parle du changement climatique les modèles qui nous sont je n'aime pas parler des chiffres là parce qu'on vous les affecte je dis que les chiffres qu'on nous donne là on nous les affecte et on les accepte et c'est ça le danger parce que peu de scientifiques africains peuvent vous dire quand dans un modèle vous avez la neige vous avez la durée la durée de ceci qui porte les modèles ou est adaptable mais au moins c'est le dr. Viacu on ne va pas remettre en question que si on continue non je veux dire que si on continue sur ce rythme là d'ici à 2050 on sera à une augmentation de 4 degrés il semble que 50% de la population africaine dans ces conditions là sera menacée d'insécurité alimentaire pour nous prendre cet exemple là donc nous avons le devoir messieurs de trouver des solutions à cette affaire là mais comment eh bien on va certainement avoir l'occasion de revenir sur cette question dans le cadre d'autres éditions 237 Le Débat merci messieurs d'être venus merci à vous Dr. Wancy d'être venu merci merci Bertin Takulu merci Duval merci également à vous d'être venu Dr. Viacu merci merci Dié Mkua de nous avoir rejoint sur plateau merci Duval point final pour cette autre livraison 237 Le Débat excellente soirée à tous et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501